Salut tout le monde, aujourd'hui on continue notre aventure sur Master of Orion. Dans l'épisode précédent, on avait éliminé les Sacra qui étaient dans ce coin de la galaxie et juste au moment là, les M'R'Chats nous ont attaqué, donc les chatons veulent nous détruire. Bon bah ça tombe bien, on comptait les attaquer de toute façon. Alors on a un petit problème, on a là une belle petite armée de M'R'Chats qui est un petit peu endommagée mais qui se ramène ici, donc on va devoir se défendre, préparer une contre-attaque. Regardons un petit peu ce que l'on est en train de construire là. On est en train de faire 5 frigates, alors on va les acheter. Et on va essayer de les envoyer là-bas, on va voir si on va y arriver à temps. Donc ça nous a coûté un petit peu d'argent mais bon il faut qu'on se défende. Alors regardons par là ce que nous pouvons faire. On en est à où ? Oui avec les frigates je pense qu'on va se rapprocher. Donc pour le moment on va faire autre chose. Qu'est-ce que l'on pourrait faire ? On va juste faire un ou deux tours, un petit peu d'argent. Ok. Et regardons. Alors effectivement ici on est au maximum de population. Donc je vais mettre tout dans la production. Ah attention il ne faut pas mettre tout dans la production je viens de me rendre compte. Vous voyez là je vais perdre des gens. Il faut au moins maintenir au bon niveau. Et on va devoir se débarrasser. Alors cette tour il va bientôt falloir se débarrasser de la pollution. Parce que là les gens ne veulent pas travailler à cause d'elle. Ok après on va faire du transport de troupes. On va peut-être prendre une personne là et l'amener ailleurs par exemple. On en a parlé dans les commentaires. L'amener dans une planète qui a besoin de troupes. Bon. Alors là. On a le transport de troupes. Ok. Donc en fait on est vraiment plus puissant que les oranges. Donc je n'ai pas vraiment besoin de construire de défense ou autre. Le problème est vraiment de détruire leur attaque. Vous voyez qui est là bas. Qui est plus puissante que ce que nous avons. Et d'ailleurs. Pourquoi il ne me reste qu'une seule troupe. Que un destroyer. J'ai perdu mes autres. Ah non il y a deux flottes ok. D'accord. Alors il y en a un qui devait rester là. Pour protéger la planète. Je ne comprends pas pourquoi il est venu. Et donc toi. T'as le cruiser. On va attaquer. Hop. Vas-y. Et on va voir ce qui va nous arriver là. Alors là. Je pense qu'ils vont attaquer. Ouais. Les chances ne sont pas dans notre faveur. Ah j'aurais du bouger la space factory. De toute façon là je ne peux rien faire. Je pense. Alors on va quand même essayer de voir si je peux contrôler le... Là-bas. J'aimerais détruire leurs plus gros vaisseaux. Voyez. Ou peut-être déjà au moins d'être ceux qui sont endommagés. Pour pas qu'ils puissent attaquer. Alors on passe l'intro. Donc alors lesquels sont bien endommagés chien ? Toi. Donc tu as du attaquer lui. Après on a lequel ? Après ça va être lui là-bas. Il essaie d'intercepter nos... Allez. Sortez des astéroïdes. Voilà. Il faut que tu attaques un petit peu plus mon gars. Si tu veux le détruire avant qu'il soit mort. Allez. On ne va pas pouvoir en détruire un ? Sérieux ? Allez. Nasse la station. Bon. J'aurais peut-être dû viser les petits du coup. C'est vrai qu'ils attaquent tellement en grand nombre. Ok. Donc là on a perdu ça. C'est pas grave. On va avoir des potes qui vont... Ah. Ici. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Alors on n'a pas assez de gens qui font de la nourriture. La population diminue. La population diminue. Bon. Ok. Il faut qu'on la récupère. Cruiser là-bas doit toujours défendre. On envoie ça. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On a intérêt au moins à détruire un petit peu. Euh... Tactic. Nous attaquons. Voici nos petits frigates qui sont vraiment faibles. Alors là elles attaquent toutes apparemment celui-là. Alors je ne vais pas les faire attaquer les mêmes. Je vais en faire attaquer deux. Ok. Un en moins. Allez. Encore. Pas détruit mais la prochaine attaque devrait le détruire. Ok. On va détruire le petit. Ah non toi. Allez. Une attaque au moins. Mais ça va pas être suffisant pour le détruire. Mais bon au moins on a abaissé leur force. Oh la la. On est en train de se faire défoncer. Bon. Alors ici il y a besoin de faire une nouvelle construction. Qu'est-ce que je peux faire ? Euh... Un destroyer simple. 5 frigates à nouveau. Ça coûtera 777. Si je fais un destroyer. Je pourrais peut-être l'acheter le tour suivant. Mais un destroyer ne va pas suffire. Alors où sont nos troupes ? Toi tu es toujours en route. Là tu es en train de garder. Là-haut on a quoi ? On a un destroyer. Donc tu redescends. Là on est en train de garder contre les humains. Il y a juste toi qui vas rester là. Ou pas. Le reste va là-bas. Ok pas grave. On va reproduire là c'est quoi ? C'est juste un scout. Et un scout. Il faut vraiment regrouper nos forces. Parce que là je les envoie. Vous voyez petit à petit pour essayer de diminuer. Ah bah il fuit ! Ah bah non ! Il fuit ! J'aurais pas dû m'embêter avec eux. Ils cherchaient même pas à nous combattre en fait. Bon. Alors on a l'astro-université. Qui permet de faire plus de recherches. Et ça qui permet d'améliorer nos espions. Mais apparemment ce n'est pas encore activé on va dire. Alors regarde donc. J'étais en train d'améliorer le gouvernement. Il me semblait. Donc on était là. Le gouvernement avancé. 21 tours. Alors apparemment on m'avait dit qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites rapidement. Mais bon ça ne m'aide pas des masses. On va le faire. Puis après on va continuer notre avancée vers le gouvernement. Là il y a quoi ? Là c'est un scout. Toi quand même. Laisse moi un destroyer. Pourquoi ? Pas grave. Au moins là on va pouvoir se préparer à nouveau à contre-attaquer. Notre armée est plus puissante que la leur. C'est juste qu'ils étaient mieux placés pour un début de guerre. Alors l'état de la galaxie. D'accord donc apparemment ceux qu'on aime le plus c'est vous. Génial. Alors nouvelle recherche. On a déjà fini mais rapide. Et ouais on améliore les plans. Et du coup du coup Xeno donc là. Moins de pollution. Quelque chose pour faire plus de nourriture. Bah tiens on va le faire lui. Parce que la pollution et la nourriture. Elles sont assez importantes là. Pollution 83. Bah tiens on va t'acheter parce que là si je continue. On nettoie la pollution. Go. Ici on a une nouvelle production à faire. On en est où côté ? Pollution est bon. Cloning center. Alors là ça augmente la durée on va dire la vie de nos gars. Donc il y a des gens qui naissent mais il y en a moins qui meurent en gros. Donc ouais. On va le faire. Euh. Production. On en a peut-être un peu trop en recherche. Là il y en a qui. C'est pas grave. On va laisser comme ça. On a un autre endroit où on va devoir produire des choses. Ici pas de pollution presque. Et pas de population. Donc on va faire de quoi augmenter la population plus rapidement. Bon. Alors là haut. Du coup. Nous soldats sont là. Bon on va commencer à nettoyer. Pas besoin de combattre. Hop. On détruit. Et là on va faire la même chose qu'ils ont fait chez nous. Ha ha ha. Donc on va se venger. Alors là il y a quelque chose qui va là bas. C'est quoi ? Ah. Un vaisseau colony. Bah si tu viens coloniser ici. Bah tu vas avoir une surprise toi. Euh. Du coup. Hop. On peut pas se déplacer. Pas grave. Une flotte a besoin d'ordre. Tu gardes là pour le moment. Alors à moins qu'il vienne coloniser là. Là on a quoi ? On va. On va l'intercepter lui. Donc là on a fini une production. On en est à 7 de population. Sur 15. Alors oui. Go. Toi tu as beaucoup de pollution. Alors ça pour renouveler l'atmosphère. Ok. Là où ? Ah. D'autres vaisseaux. Bah tu vas aller là. Toi. Tu vas là bas. Lui. On va garder là. Allez détruisons les stations qu'ils ont mis du temps à construire. On se venge. Au moins vous serez plus protégés contre les psyllons. On simule. Il n'y a pas besoin de faire le combat. Par contre on ira faire le combat là bas. Ah pas tout de suite. Une flotte a besoin d'ordre. Ah oui. Destroyer. Bah tu vas défendre là. Il y a beaucoup de rangs en haut. C'est bien que des scouts. J'espère scouts. 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 Ok. Alors on a une recherche à choisir. Là on a quelque chose pour retirer de la toxicité. Et de quoi améliorer la nourriture pour chaque endroit. Ok. Et là on a quoi ? Augmentation de la population au moins 15% ? D'accord c'est un bug d'affichage. Ca augmente la vitesse que notre population grandit. Si on le choisit. D'accord. On va faire celui là rapidement et on va choisir celui qui augmente la vitesse de reproduction de notre population. Alors là. Qu'est-ce que nous avons ? Alors j'ai oublié de regarder côté pollution. On est un petit peu haut. Mais on n'a pas d'augmentation. Alors on est à 8 de population. Bah je vais m'occuper de diminuer. Alors celui là qui coûte moins cher. De diminuer la génération de pollution pour qu'on commence à redescendre. Ici. On est plus, vous voyez, dans une situation aussi difficile qu'avant. Et on est au-dessus d'un point de commandement donc je ne fais plus d'armée. Là. Ouais, ouais, ouais. Cloning center. Vas-y. Float, tu as besoin d'ordre. Toi. Ok, tu gardes. Tu les retarderas. Ici. Bon, il n'y a pas besoin de regarder. Ce sont des Space Factory. Désolé les gars. Vous n'allez pas revenir. Eux, ils sont toujours là, la colonie. Et donc. Il y a quoi comme vaisseau ? Rien. On va aller s'occuper d'eux. Pour le moment, on laisse leur planète. On va éliminer leurs armées pour pas qu'ils aient de possibilité d'attaquer. Là, on a un Cruiser. Le Cruiser. Bon, on va l'envoyer là-haut. Là, on a quoi déjà ? On a un autre Cruiser. Toi, tu es un transport de troupes avec des frigates. Bah du coup, tu vas là-bas. On a pas besoin de défendre là. Une autre flotte a besoin d'ordre là. Eux, ouais, ouais, ouais. Là, c'est les humains. On va juste les laisser là. Et on va les mettre en position de défense. Comme ça, on a au moins une protection pour en haut. Au cas où les humains ont des idées subitement. On s'est fait avoir par les châteaux. Ouh, les humains sont contre les châteaux, vous voyez. Génial. Et donc, on va pas quand même se faire avoir par les humains à nouveau. Parce que ça sera nos prochains voisins. Avec les Psylon ou je sais pas comment ils s'appellent. Alors, tout le monde est en mouvement. Génial. Regardons, regardons là. Production. On est à 32 de pollution et on est à 7 sur 15 de population. Ça coûte cher à entretenir par contre. On va faire un petit peu d'argent là. Alors, sur Ursa Prime. On est en train de faire ça. Donc maintenant, on va changer. On va faire un transport de population. Où est-ce que tu es ? Civil Transport 2. Ok. On va en transporter un petit peu. On va les amener ailleurs. Et après, on va s'occuper à nouveau de ça. Ok. Tiens, on l'achète directement. Non, ça c'est fait. J'aurais peut-être même pas dû l'acheter. Ça aurait été fait le tour suivant. Ah, ici. Alors, on est bon. On a du destroyer. Bah, je vais faire une super armée là. Je pensais pas que ça allait faire quelque chose d'aussi grand. Alors, je veux un destroyer. Ici. Et un autre. Ok. Comme ça là, on se protège. Il faudrait que je mette quelque chose là-haut également. Là, on a quoi ? Voilà. Donc là, on a... Quatre destroyers. Il me semblait que j'avais autre chose avec. Ah, et un cruiser. Non, trois destroyers, un cruiser. Ok. Très bien. Tour suivant. Un pacte de non-agression. Si tu veux. Là, je me suis fait avoir. Et maintenant, les news. Alors, l'état de la galaxie. Voilà. Je vous avais dit qu'on était largement plus puissants en armée que les Gaurangs. Vous voyez. Vous pouvez le voir facilement. Alors, notre transport civil est prêt. Alors, toi, tu vas le poursuivre. Est-ce que je peux pas... On peut pas les combattre en étant là. Ok. Là-haut. Notre... Alors, une recherche à choisir. Alors, on avait dit qu'on allait prendre celui qui augmente notre progression. On espionne pas les gens. On attaque en force brute. Donc, on a besoin de deux véhicules. Enfin, deux vaisseaux et de gens. Ouais, merci. Et donc maintenant, le gouvernement avance. Alors, tout le reste ne coûte pas cher en comparaison. C'est ça qui m'embête. Là, on a quoi ? Ah, ça nous fait que les points de recherche se font plus rapidement. Bah tiens, on va le faire du coup. Chaque scientifique a une valeur de recherche plus importante. Ici. Alors, on a dix gars déjà. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus de gens. On va s'occuper de diminuer la pollution. Ah bah oui. Il y a dix de gens parce qu'on en a pris un pour le mettre. D'accord. Dans le transport de troupes qu'on va envoyer. Sept. Il y en a un là-bas. Mais bon, c'est pas important là-haut. On va l'envoyer là pour aider. Vu que ça va être à la frontière. Production à choisir par là. Plus un de production. Bah oui, on va le faire pour pouvoir produire des choses plus vite dans le futur. Ici. On va... Bon, c'est pas important pour le moment. Une starbase. Pour augmenter. Oula, on est à 70 du coup. Ah ouais. Oula. Attention. Là. On a notre destroyer. Tu peux te mettre en défense. D'accord. Là, on a le petit groupe. Vous vous défendez. Et là, on va arriver le tour prochain. Là-bas. Et on va bientôt attaquer là. Mais on est en mode attaque d'ailleurs. Il me faut... Il me faut du transport. Plus de transport de troupes. Je pense. Là, on en a combien qui arrivent ? Un transport de troupes. Euh... Donc toi. On va acheter ça. Et le prochain que tu vas nous faire... Est-ce qu'on a... Ouais, on l'a faite. Donc tu peux faire du transport. Tac. On l'achètera également. Bon. Les deux sont arrivés. Alors, vous êtes où ? Là. On les attaque. Euh... Les chants sont bonnes. Mais là, ils sont bien endommagés normalement. Vu comme ils nous ont fait souffrir. C'est le moment de se venger. Euh... Alors, n'attaquez pas tout de suite les gars. Voilà. Attendons. Ouh, oui. Explosion derrière. Ils ont intercépté quelques-uns de nos missiles. Ok. Maintenant, on attaque tout celui-là. Et il est détruit. Et là, vengeance ! Et ben oui. C'est parfait. Et du coup, là, c'est votre capitale. Donc, on ira... Enfin, on va la camper. Et on va éliminer tout le reste jusqu'à arriver à la capitale. Bon. Production. Là, on est sur Matar Prime. Côté pollution, on est un petit peu encore. D'accord. Donc, ça protège des attaques orbitales et ça diminue les radiations du soleil. Mais non, on veut plutôt celui-là qui va me coûter encore cher à entretenir. D'ailleurs, est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a la... Ouais, il a déjà l'autre... Ok. La base qui augmente nos points de commande. Il l'a déjà. Bon. Là, on est bon. On a une autre production à choisir. Et toi, est-ce que tu peux nous faire quelque chose d'intéressant ? Alors, on est où, là, déjà ? On est à Serapis. Ouais. Bah tiens, tu vois. On va s'étendre vers là-bas pour avoir plus d'endroits où on va avoir des bases. Donc, il me faut une colonie. Je sais pas. Construyons-le-moi. Hop. Génial. Alors, Ursa. On produit toujours de la nourriture. Les points de recherche sont ok. C'est génial. Voilà. Donc, ils sont en guerre également contre les violets. Ah, mais pauvre. Du coup, on est parti. Ah. On attend lui. Le transport. Bah, c'est pas grave. Tu vas rattraper. Go. Donc là, on attaque. Oh, là, ils ont une petite armée. Bah tiens, on va les... On va les attaquer. Il est plus important de détruire leur grosse armée. Ouh, ils ont qu'un vaisseau. D'accord. Et c'est ça qui valait 1800. Donc, c'est un... C'est quoi ? C'est un cruiser ? Voilà. Pas de chance. Ha, ha, ha. Ça a encaissé des deux côtés. Par contre, lui, il a pris les attaques des cruisers. Donc, je suis désolé mon petit, mais je crois pas que tu vas durer très longtemps. Voilà. Le bouclier de notre vaisseau, normalement, on a tout encaissé. Et... Génial. Là, on est encore en route. Toi, t'es en route. On est bon, on est bon. Une recherche à choisir. Alors maintenant, on peut terraformer. Le terraformer est la procédure lente de modifier les caractéristiques environnementales de la planète. Ça change la météo, ça stabilise les fluctuations de températures extrêmes et ajuste l'abondance de l'eau à la surface. Le terraforming ne va fonctionner uniquement sur les planètes qui ont un environnement qui peut accueillir la vie déjà. Vous pouvez terraformer une planète plusieurs fois. Chaque application a un coût supérieur que de la précédente. Ok. Alors... Ok. Donc là, on va le faire. On peut même utiliser le terraforming pour annuler les effets de la pollution. Ah bah génial ! Là, on a détruit les cas. Là, il n'y a pas d'armée. Bah tiens. Pour le moment, tu viens là. On va détruire leur starbase, la missile base. Go ! Comme ça, en détruisant la starbase, ça va diminuer leur point de commandement. Et donc, ils vont avoir moins de possibilités de construire une grande armée. Par contre, ça va réduire également les coûts d'entretien. Mais bon, ils vont faire des économies sur la durée. Mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est exposé derrière. Je ne sais pas c'est quoi. Et donc, on y va. On va détruire quoi en premier ? Qu'est-ce qu'il y a le moins de vie ? Ça ? Mais là, il y a quelque chose devant. Donc on va détruire lui en premier. Ok. Donc toi... Ouah, ok. Ils vont me le détruire déjà. Et là, je viens de voir que lui, il n'a plus beaucoup de points de vie. Bon, pas grave. On va perdre des vaisseaux. Ça m'arrange. Détruisons leur starbase. Par contre, je ne veux pas qu'il détruise mon cruiser. Ça, c'est énorme. Il a tout pris. Ok. Le cruiser là, il va falloir le réparer. Mais il faudra le ramener à une base. Au moins, ils n'ont plus de protection. Bon. T'es ok. Là-haut. On a du monde qui arrive. Attends, tu viens tout de suite. Voilà. On attaque. Bon, là, on vient de le faire. Donc je vais simuler un petit peu. On est bon. On a perdu, vous voyez, deux points de commande. Donc on gagne un petit peu plus d'argent. C'est pour ça que j'ai dit à la rigueur que ça m'arrange. Là, on a quoi ? Transport civil. Bah décharge. Hop. Dracar a maintenant 6 de population. Génial. Et la population va un petit peu lâcher là. Elle va plutôt aller dans la production pendant quelques temps. Ok. Donc ça ne m'étonne pas du coup que la population n'augmente pas. On ne peut pas le mettre là. Ah, ils sont déjà à 6 sur 6. D'accord. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Bah du coup, ça ne sert à rien de l'amener là. J'aurais dû l'amener ailleurs. Bon. Pas grave. Est-ce qu'on peut terraformer la planète là, du coup ? Pollution. Clean up. Le terraforming, il est où ? Je ne l'ai jamais fait. Donc alors, il faut peut-être attendre le tour suivant. Donc là, on a un destroyer. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Tu ne sers à rien là. On vient aider là-bas. Et on a... Et on a eux qui viennent également tout en bas. Bah tu vas aller jusque là. Ok. Il est où mon trou de transport ? Il est là. Attends, on va t'acheter. J'en ai besoin tout de suite. En pollution, tu es largement bon. Ça, ça coûte cher mais ça nous donne plein de points de recherche. Donc on va le faire. Ok. Ouh. Je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cet épisode. On a fait pas mal de choses. Euh... Là. Alors qu'est-ce qu'il envoie ? Ah, son Space Factory. Bah tiens, on va t'accueillir. Voilà. On va choisir la production. Et là, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Alors je peux toujours pas... On peut améliorer la qualité du sol. Il faudrait que je me renseigne pour le terraforming. La qualité du sol n'a pas être à améliorer pour le moment. Ça coûte de l'argent. On en a pas besoin. Euh... Là, il me faudra un meilleur vaisseau encore pour voir si je peux faire des vaisseaux plus grands. Maintiens-toi pour faire plus de recherches. Donc là, ça ne sert à rien de sortir quelqu'un de Ursa Prime car le niveau de population n'augmente pas là-bas. Vous avez vu, j'ai mis que ça soit pile à zéro. Comme ça, on se maintient. Et là... Euh... Qu'est-ce que tu peux faire ? On est à 7 sur combien ? On va pas bien. 7 sur 11. Ouais, donc à la rigueur. Lequel va en servir même ? Ok. Dis donc, il y en a plein qui ont fini de faire des choses. Tiens, prépare-nous. 5 destroyers pour le futur car on va combattre, je pense. Alors j'espère que je fais pas une bêtise parce que là, ça va me coûter très cher si je diminue pas mon nombre de vaisseaux très bientôt. Et on va s'arrêter là pour l'épisode et on va au moins prendre deux planètes. Peut-être les trois dans le prochain épisode. Vu que là, on est prêt, on les a repoussés. Ils ont fait l'erreur de ne pas attaquer nos planètes. Ils sont juste passés. Donc maintenant, on va les balayer. Et puis on verra après quel va être notre ennemi suivant. Merci à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1 1